Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur où on reçoit en duplex Benoît finlandaise Riou. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors on va parler avec vous des devises comme chaque lundi. Vous êtes format analyste Forex et puis formateur également au World Trade Institute. Alors on va parler toujours de l'euro dollar. L'euro dollar qui poursuit sa consolidation même si on a eu quand même quelques petites séances de repli récemment. Est-ce que vous allez maintenant passer à la baisse sur la devise ? Alors non pas du tout puisque pour moi on est toujours dans cet effet de range. Donc on a été, souvenez-vous, un des premiers à parler sur votre antenne il y a quelques semaines. Moi je pense que là on est en train de déchirer complètement les bornes en fait bas-hautes. On les a fait vers 1,15 maintenant on le sait. Et puis là plus récemment 1,11 en borne basse de ce range. Donc on est sur un effet 1,11, 1,15 avec 1,13 en pivot. On vient du pivot. Moi la semaine dernière je pensais qu'on allait justement revenir sur la borne haute de ce range. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On a eu des petites craintes sur l'inflation aux Etats-Unis. Ça nous a propulsé vers le bas du range. Mais pour moi on va rester sur ce range et 1,11 va rester en support. Donc on le voit bien sur le graphique. Notamment en 4 heures on se dirige vers les 1,11 avec un petit canal baissier que l'on peut travailler en pull back pour un bon point d'entrée à l'achat. Donc vous estimez qu'on va rester sur ce niveau des 1,11 sur la semaine. Parce que je rappelle que vous nous donnez des recommandations hebdomadaires. Il n'y a rien qui pourrait faire baisser cette paire, sortir finalement de ce canal ? Non. En fait on est toujours dans cet effet de guerre des monnaies avec une tendance à la baisse des taux directeurs. Demain on s'attend, ça n'a rien à voir, mais on s'attend quand même, c'est pour vous rappeler le contexte, à une baisse de 0,25, 25 points de base en fait sur le taux directeur de la banque centrale australienne. Ça c'est le consensus qui s'attend à ça. On a eu certaines exotiques aussi des baisses de ci de là. Donc on va avoir comme ça cet effet toujours attentiste au niveau des majeurs. Sur l'euro, normalement le prochain rendez-vous c'est jeudi avec le discours de la BCE. On ne devrait pas avoir de baisse du taux directeur, mais on devrait étudier le discours sans grande surprise. Mais on ne sait jamais ce que Mario pourrait nous réserver comme petite surprise. Alors moi, on ne s'attend pas à des surprises, mais il faudra surveiller ce discours. Et puis vendredi, côté dollar, on s'attend à des chiffres un peu meilleurs que prévus au niveau du chômage et au niveau des non-farmes payroll. Donc ça, vendredi, c'est le grand rendez-vous de la semaine sur la paire euro-dollar. Bon, en parlant de chômage, on a dans moins de 30 minutes les chiffres européens. Alors c'est assez marrant de comparer un petit peu les deux. En Europe, on est à du plus 11%, alors qu'aux États-Unis, on est à moins de 6% de taux de chômage. Donc on est un petit peu dans un effet de petit ou double, avec une Europe qui est à la traîne à ce niveau-là. Benoît a plus... Mais on ne s'attend pas véritablement à des changements de paradigme. Ce qui fait que l'effet de range devrait continuer et le support de 1.11 devrait tenir. Moi, je pense qu'on va avoir un pull-back, pour tout vous dire, vers 1.11.50 exactement dans les heures à venir, dans la séance à venir. Et ça sera un bon point d'entrée pour un achat, pour revenir vers les 1.13, qui est la zone pivot de ce range. Benoît, à plus long terme, beaucoup d'analystes surveillent la parité euro-dollar. Et certains imaginent une parité parfaite, un dollar pour 1 euro. Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait y tendre et y arriver à moyen terme ? Alors, cette parité parfaite, c'est une parité mathématique. Les 1, effectivement, pas mal d'institutions l'avisent. Bon, là, moi, j'ai une vue à la semaine. Et cette semaine, en tout cas, on n'ira pas. À plus long terme, je ne sais pas, parce que ça dépend quand même de... Ça dépendait de pas mal de choses au niveau des fondamentaux, mais les fondamentaux sont en train de... Alors, les fondamentaux sur la Grèce et puis sur ce qui peut se passer avec la Russie sont en train d'aller de mieux en mieux, sur le petit à petit, de semaine en semaine. Et en fait, on est, d'un point de vue technique, en phase haussière sur le mensuel. En début de phase haussière sur le mensuel, ce qui veut dire que sur l'euro-dollar, on va avoir un effet de soutien. Je ne pense donc pas... Enfin, on s'éloigne de cette perspective de la parité mathématique vers l'euro-dollar. Par contre, je pense qu'on devrait revenir à la parité des pouvoirs d'achat qui, elle, est autour de 1,20. Alors, on va parler maintenant d'une autre paire qui est le dollar et Yen. C'est une paire que l'on suit évidemment beaucoup aussi, l'USD-GPY. Quel est votre objectif pour la semaine ? Alors, oui, sur le Yen, la semaine dernière, nous étions vers 119 et puis on anticipe un retour vers les 120, voire 121. Alors, les 120 ont été faits avec le plus haut à 119,96. Donc, c'est bien, tant mieux. On est donc maintenant sur le haut du range. On a aussi cet effet de range sur cette paire, exactement comme l'euro-dollar. Mais à l'inverse, puisqu'on a le dollar en devise de base et non pas en devise de contrepartie. Du coup, on est... Comme on est sur le bas de canal sur l'euro-dollar... Pardon, le bas de range sur l'euro-dollar, on est ici sur le haut de range, vers donc 120 à peu près, actuellement, 119,90. Et moi, je pense, ça se voit bien en 4 heures que, pareil, on devrait revenir vers la zone pivot, c'est-à-dire 118,50 environ, voire 119 dans la semaine à venir. En tout cas, on a un bon point de vente là sur cette paire avec un stock au-dessus des 120,50. Voilà. Alors, donc, du coup, vous visez un achat vers les 118,50. Quel serait l'objectif, du coup, ensuite ? Non, non, c'est plutôt la vente sur les niveaux actuels pour... Pour viser vers les 118,50. D'accord. Et, ok, donc, on achète maintenant, là, au cours actuel, donc vers les 120... Oui, pardon, voilà, je voulais dire, on rentre en position sur les 120 et on vend, du coup, pour viser les 118,50 dans la semaine, donc. Alors, on a... Oui, on a un... Pardon. Oui, allez-y. Et je disais, on a un ratio gain sur risque qui est, bon, pas énorme sur cette vente, puisqu'on a un stock au-dessus de 120,50. On est sur 120 et puis on va viser les 118,50, voire 119, c'est-à-dire on va avoir un ratio gain sur risque de 1, 1,5 au grand maximum. Donc, mais bon, c'est quand même correct. Donc, allons-y. D'autant plus qu'il n'y a pas de news attendues fondamentales assez importantes pour le Japon cette semaine. Alors, dernière devise à voir rapidement, c'est le GBPUSD. Il nous reste quelques secondes. Quel est votre objectif ? Alors, on s'attendait l'année dernière, on était vers 53,50, on s'attendait à un retour vers les 1,55, donc vers des plus hauts. Ça a été fait avec le plus haut à 1,55,50, donc là, l'objectif est atteint, donc tant mieux. On est toujours sur cet effet, bon, de sortie de grands canals baissiers en daily et on est désormais sur un petit canal haussier en 4 heures qui a eu ses bornes obliques réajustées, parce qu'il fallait qu'on attende un petit peu pour les affiner. Et aujourd'hui, on peut les affiner, donc ça se voit bien sur le graphe en 4 heures. Alors, il se peut qu'on aille vers des plus bas, donc il faut faire attention, mais même si on va vers des plus bas, on n'ira pas énormément plus bas. On a un support vers 1,54, voire 1,53,80. Au plus bas, je pense, 1,53,80, c'est-à-dire qu'on peut cacher notre stop sous les 1,53,80. On prendra l'achat pour un objectif vers 1,56, un retour vers 1,56 devrait être fait cette semaine, avec toutefois un point d'attention sur mardi, le discours de la Banque d'Angleterre, de Carnet, et puis jeudi, les décisions sur les taux directeurs GBP. Normalement, on s'attend à un consensus, le consensus s'attend à ce qu'on reste sur les mêmes taux directeurs, mais bon, on ne sait jamais avec les taux directeurs ce qui peut se passer, d'autant plus que là, on est sur la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire une banque qui, normalement, devrait à un moment donné rehausser ses taux plutôt prévus. Alors, si elle ne le fait pas jeudi, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle fasse jeudi, au moins elle pourrait dès demain en parler, pour nous donner un peu plus de visibilité sur le sujet. Merci beaucoup Benoît Fernandez-Riou de World Trade Institute. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.